Dans une interview au New Yorker, Diana laisse entendre qu'elle a renoncé à l'amour. Mais en réalité, derrière son intérêt nouveau pour le cœur, se cache un homme qui a volé le sien. Un chirurgien du nom d'Aznat Khan. Diana s'en est ouverte à une amie en privé. Elle était très amoureuse de lui. Elle avait envie de le protéger. Elle rêvait de partir avec lui et vivre leur amour ailleurs, en Afrique du Sud ou en Australie. Elle imaginait qu'il pourrait poursuivre sa carrière de chirurgien et elle être simplement sa femme. Sa nouvelle romance est un secret bien gardé quand elle décolle pour l'Australie. L'informalité était l'ordre du jour et la Princesse Diana était dans son élément. Il n'y a pas de flag, il n'y a pas de rouges royaux, il n'y a pas de mention de la Queen. C'est tout Diana et c'est magnifique. À Sydney, la Princesse visite l'hôpital qui a formé Aznat Khan. Et la soirée de gala, qui doit être le point culminant du voyage, est dédiée au mentor de son nouvel amour, Victor Chang, un éminent spécialiste des transplantations cardiaques. Mais sa romance avec le chirurgien ne va pas durer. À son retour en Grande-Bretagne, la presse se montre toujours plus intrusive. Leur relation ne survivra pas au harcèlement médiatique dont elle fait l'objet. Elle a sans doute pensé au mariage, mais Aznat Khan n'y était pas prêt. Il était trop conscient des complications qu'un mariage avec la Princesse de Galles induirait dans sa vie. Tous les hommes qu'elle rencontrait et qu'elle aurait rencontrés si elle n'était pas morte ont eu ou auraient eu à se poser la question de savoir s'ils étaient prêts à accepter que leur vie soit disséquée par les médias. C'est pour ça qu'elle avait beaucoup de mal à croire qu'un homme pourrait un jour vouloir partager sa vie. Rarement une personnalité royale se sera exprimée avec autant de franchise que Diana. Et quand les mots ne suffisaient pas, elle avait d'autres arguments pour faire passer un message. Le soir où Charles reconnaît son adultère en direct à la télévision, Diana sort de chez elle, habillée d'une robe qui restera dans l'histoire, comme la robe de la vengeance. Diana était extrêmement habile. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle porte quelque chose de somptueux. Et elle était à tomber dans cette robe. Le lendemain, c'est elle qui était en photo dans tous les journaux, pas Charles. Et il n'y a pas un prince Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501